Et voilà, vous voyez, il fallait sortir et revenir, donc maintenant on a la cinématique et on peut avancer dans l'histoire, c'est un peu chiant, un peu chiant. Ce qui est marrant, genre je sais pas si c'est vraiment précis en fait, par rapport à l'armée japonaise. Mais ils parlent en japonais, y'a pas de problème, on est au Japon. Mais quand ils font des réponses, ils font sir, yes sir, donc ça c'est de l'anglais. Quand ils font par exemple, vous savez quand ils doivent marcher au pas ou faire des exercices, normalement on doit compter genre 1, 2, 3. Et eux ils le font en anglais aussi, alors qu'ils devraient le faire logiquement en japonais. Y'a beaucoup de choses comme ça. Après je pense que c'est lié au fait que, vous vous rappelez, les japonais ont perdu face aux américains, machin, donc... Les américains ont beaucoup donné au Japon on va dire, enfin donné entre parenthèses. Ils ont dû beaucoup prendre des américains, les japonais. Alors je sais pas si l'armée est vraiment comme ça ou pas. Voilà, c'est juste une petite question personnelle que je me posais en voyant ça, voilà. Ça n'a rien à voir avec le jeu. Enfin si, mais indirectement. En tout cas, donc nous venons de gagner notre degré pour piloter les Wormsers. Sauf qu'il y a eu une guerre qui a été déclarée, donc il y a eu une attaque. Et nous on va être lancés en première ligne. Enfin non, non, en second ligne, non non. Parce qu'après il va nous préciser que les recrues, en fait les bleusailles, un peu comme nous, c'est ce qu'on est. Ils ne sont pas lancés en première ligne, mais on sera après, donc on aura quelques Wormsers à détruire, mais pas beaucoup. En gros, on est là pour faire le ménage, quoi. Une fois que le gros des combats sont passés. Encore une fois, Front Mission 5 est linéaire. Et bien sûr, comme dans tous les Front Mission, c'est vraiment une histoire, une aventure à vivre. Vous vous asseyez, vous jouez, vous voyez l'histoire se dérouler devant vous. Des fois, vous faites des pauses, genre à customiser vos Wormsers, à customiser votre équipe, etc. Choisir des bonnes habilités. Faire peut-être des simulations aussi, tant que vous y êtes. Mais après, voilà, c'est suivre l'histoire, et voilà, c'est vraiment vivre l'histoire, c'est cool. Franchement, ça manque un peu, ces jeux comme ça. Les Président, ils sont en train de faire le pouvoir de la force de la force de la force de la force de la force. Quelques questions ? C'est bon. Les詳細ons sont à l'envoyer. C'est bon. Maintenant, ils sont à la force de leur. C'est tout. Les prêts sont à la mesure de les Président. Laissez-le ! Les écritures, par contre si on fait la croix, en fait ça passe tout. Donc ça c'est pas mal pour refaire le jeu, c'est plutôt cool. Donc apparemment on n'est pas dans la même équipe, on est dans l'équipe avec Jamie je crois. Et des Demon Manfield. Ouais, you're in my team, it's all good. Voilà, et on peut sortir. New pilot was had. Tutorial, tutoriel. Bon, il y a tous les tutoriels en fait, qui ont été rajoutés. Donc vous voyez que ce jeu en fait vous laisse un peu plus comparé aux autres Front Mission. Il n'y a pas trop de gros tutoriels, vous pouvez aller par contre les voir vous-même. Mais voilà. Donc nous on va sortir directement. De toute façon c'est le début, on n'a rien à changer franchement. On n'a rien vraiment à changer. Donc nous sommes Tango Six. J'aime bien comme les robots bougent comme s'ils étaient humains. Alors que c'est pas réel du tout, si vous y pensez. Vous voyez ce que je veux dire ? Les robots ne devraient pas bouger comme ça. Genre quand ils regardent à droite, regardent à gauche. Enfin légèrement, je ne dis pas qu'il fait un tour à droite, un tour à gauche. Mais c'est ça qui est bien, enfin dans les Front Mission c'est cool parce que des fois vous savez plus si c'est le pilote que vous jouez ou alors c'est le robot, c'est le train, c'est marrant. Moi j'aime bien. Aller, glissez tous. Vous voyez ils marchent ? Pourquoi ils marchent s'ils peuvent glisser ? Alors que dans les combats ils sont toujours en train de glisser. Ça me perturbe. Ça me perturbe ce truc. Donc les Tango sont une équipe de deux soldats à chaque fois. Donc on doit seulement sécuriser une petite zone. Il y a quatre ennemis. Mais ils sont déjà en fait mal en point. Donc comme j'ai dit, nous on n'est pas en première ligne. On est les deuxièmes en gros. On est ceux qui finissent quoi. Réalayout. Alors c'est pas mal. Vous pouvez quand même bien voir la zone, comment elle va être. Donc ça par exemple, tout ce qui est élevé, c'est des zones que vous ne pouvez pas passer. Donc vous pouvez assez voir quand même par rapport au terrain. Les ennemis aussi. Donc ça ASL c'est assaut. Donc on a trois assauts. Et le LNC c'est le launcher. Donc ce launcher ça va être missile. Assaut ça va sûrement être fusil à pompe, mitraillé. Donc déjà vous pouvez en fait vous placer par rapport à ça. C'est pas mal. Il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? Briefing. Ouais le briefing on l'a déjà vu. Donc on peut le zapper. Et move out. Vous voyez c'est pas mal. C'est pas mal ça. C'est sympa de pouvoir voir. Donc les conditions pour gagner, les conditions pour perdre. Donc nous on a Walter et Damon avec nous. Donc on va prendre Walter en premier. On va le placer là. Et Damon il va aller là. You're using a launcher setup. It's not like my melee type. You're right as poor armor. Donc en gros il dit que. Vu que c'est un lance missile. Le mec il a une armure de merde. Donc reste à distance. De toute façon il peut pas tirer de près. Sur les. Sur les ennemis. Donc nous on a toujours le fusil à pompe. Et le. Et l'arme de corps à corps. Donc on va défoncer le lance missile. Vous voyez ça me dérange tellement. Que le. Il va falloir s'avancer. Ça me dérange tellement. Qu'ils glissent tous. Ils ont encore de la vie. Encore les parties. Son bras il a pas pété. Donc il a encore au moins 1 HP. Il a encore 1 HP je parie. Après l'interface est sympa. L'interface est sympa. Il est potable. C'est pas si mal. En fait cette interface il est surtout créé. Je pense. Je pense qu'il est surtout créé. Pour pouvoir. Vous allez le voir après. C'est les. On va se mettre là. Comme ça il va pas pouvoir me taper. C'est pour en fait. Parce que vous voyez que c'est juste un carré. A chaque fois. Genre Walter. Il y a tout son. Il y a les AP. Machin. C'est un carré. C'est un simple carré. Donc je crois que le maximum. Dans les combats. On peut être 8. Si je dis pas de connerie. Et du coup. En fait ça va prendre toute la barre. Toute la ligne en fait. Ça va prendre tout l'écran. Donc. Vous allez pouvoir. Voir les personnes. Interagir entre elles. Donc c'est pour ça que les. L'interface. A l'air d'être plus petit. Et moins détaillé. Vous voyez que leur. Leurs. Leurs sont déjà bien abîmés. Ah oui. Aussi. Une chose. Alors ça je viens juste de m'en apercevoir maintenant. Ah oui. Regardez. Je peux activer le. Vous voyez. Le combat va très vite. Comme ça. Une chose. Je crois qu'on ne peut plus atteindre les. Les joueurs. En fait. Pardon. Les pilotes. Vous voyez. On peut aller. On peut accélérer le combat. C'est pas mal. Même le. Même hors en dehors des combats. Si vous continuez à presser. Cercles. En fait. Ça va accélérer les mouvements. En fait. Du Woundzer. Donc ça c'est plutôt sympa. Vous voyez. Hop. Il y a tout qui est accéléré. Je crois qu'on ne peut plus tuer en fait les pilotes des Woundzer. Je crois. Genre ça ne fait plus partie du gameplay en fait. Car dans le 3 je sais qu'on pouvait les tuer. Des fois il y avait même. C'était un peu abusé. Mais vous pouviez même avoir des habilités en fait pour tuer les pilotes. Et elles se déclenchaient les unes après les autres. Et du coup en fait vous tuiez le pilote. Et le Woundzer était quasiment intact. Et vous pouviez finir le jeu comme ça. Bon après. Oui. Ça c'est. Après il faut expliquer que des fois il y avait des robots en fait sans pilote. Donc là ça ne servait strictement à rien vos habilités. Mais vous pouvez faire. Vous pouvez faire. Vous pouviez. Pardon. Faire ça. Je me rappelle. C'était plutôt cool. C'était plutôt drôle. Et dans le 4 aussi. Je crois bien qu'on peut tuer les pilotes. Alors que là non. Vous voyez aussi. Je vous parlais de. Le fait que vous pouviez attaquer à plusieurs. Vous voyez que normalement. Les Woundzer disparaissent sur le champ de bataille. Quand vous. Vous attaquez. Alors que là en fait il reste. Vous voyez que. On va voir notre pote derrière. Je crois bien. Si la caméra nous le montre. Evidemment. Ouais. Non. On ne va pas le voir. Parce qu'il est derrière nous. Mais le Woundzer. Vu qu'il est proche. Il va rester sur le terrain. Donc. En gros. Ça vous. Donne une petite. Un petit avant goût. Du fait que. Vous allez pouvoir attaquer à plusieurs. Là. Le Demon est en train de se faire prendre. Se faire mettre minable. Vous voyez que quand je passe à côté. On peut interagir avec lui. Regardez. Vous voyez. Il est toujours à côté. Ah j'ai tiré sur mon pote je crois. J'ai oublié ce détail. Vous pouvez. Vous pouvez faire ça. Si vous êtes mal placé. Vous pouvez. Tirer sur les alliés. C'est pour ça. Encore une fois. Que le système. De jouer en équipe. Est très très important. Dans ce front mission. Par contre lui. Il est full HP. Et lui il est malin lui. Parce que lui il se met à porter. Parce que vous savez que les fusillers à pompes. Ont un carré. De moins en portée. Que les mitraillades. Donc il va faire que de ça. Lui c'est un peu chiant. J'avoue que c'est un peu chiant. Bien. On lui a défoncé un bras. Pfiou. Ptiens Walter il est en train de se faire mettre minable quand même. On prend cher. En dégâts. On prend très cher. Ah putain il n'a plus de. Il n'a plus de missiles. Tu fous de moins quoi. On va tout accélérer. Oh la vache. On est mort. La blague. On va se faire défoncer. Attends c'est quel bras. Le gauche. T'as que. Ok on va taper avec le droit. Le gauche il a quasiment plus d'HP. Eh on va le finir à la main. Ou pas. On va peut-être se faire tuer. On va poursuivre. Là ça dépend comment ça se passe. Tout ce qu'il faut il va me tuer. Si je perds mes jambes. Je ne vais pas pouvoir me déplacer. Ah mais lui aussi il a perdu ses jambes ça va. Là il faut lui taper la tête. La blague. On a perdu la mission. Oh. Waouh. La première fois que ça me fait ça. Oh la blague. Ah bah merde. Waouh. On a perdu le premier combat. La première mission. Oh bah putain la honte. Mon dieu. Bon on est reparti. On est reparti. Alors ce qui est bien c'est que vous voyez que vous pouvez tout zapper en fait. Donc ça c'est pas mal. Même ça. Même ça vous pouvez le zapper en fait. Donc ça c'est plutôt cool. J'avoue que ce jeu niveau rejouabilité en fait c'est quand même beaucoup plus simple qu'un autre front mission. Il est beaucoup plus. Oui il est plus abouti. Voilà il faut dire qu'il est plus abouti quoi c'est tout. Vous pouvez accélérer les combats. Vous pouvez zapper les cinématiques. Vous pouvez zapper les parlottes. Vous pouvez vraiment tout zapper en fait. Non c'est peut-être un peu mieux comme ça. J'aurais peut-être pas dû utiliser les missiles. Parce qu'il avait plus d'HP le mec. Vous voyez vous pouvez vraiment aller vite en combat. Là en 5 minutes je suis en train de le finir. Sauf si on crève. C'est autre chose. Dans les jambes. Mais après ouais. Le gameplay est cool niveau stratégie. Le gameplay est très très bon. Je le conseille. C'est un très bon front mission encore une fois. Mais moi c'est... On va dire que c'est le côté esthétique. Je crois. Je crois qu'on peut l'appeler côté esthétique en fait du jeu. C'est que tous les robots en fait glissent au lieu de... Au lieu de marcher quoi. C'est juste ça. C'est vraiment que ça en fait. Et ça je trouve ça triste. Voilà. Moi ça me dérange. Là c'est bien il est en train de tirer sur les deux. C'est pas mal hein ce système. Il tire en fait sur le mec qui est derrière moi. Donc il me touche la plus... Surtout il me touche moi quoi. Mais c'est sympa d'avoir rajouté ça. C'est bon il est mort ? Oh il est pas mort quoi. Tu te fous de moi. Voilà. Ah la blague il est pas mort quoi. Il va tirer. Yes. Tout dans la tête. J'avoue que là c'est... Je vais le dire honnêtement c'est un peu de... De la chance hein. Et de l'aléatoire parce qu'il y a pas trop de stratégie à faire. Le mec il arrête pas de se reculer. Il a une arme qui a plus de portée. Donc euh... En gros il faut garder les missiles pour lui quoi. En gros c'est ça. Après est-ce qu'on peut faire quick save ? Mais est-ce que ça nous fait sortir du combat ou pas ? Parce que je sais que dans de front mission 3 ça faisait ça. Ah non. On va voir. On peut aussi par exemple mettre fin au tour. On peut give up. Euh... On peut retourner au... L'écran de... 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 Principale. Euh... Les options... Est-ce qu'il y a des options en plus vu qu'on est dans le jeu ? Non. Voilà. On lui a coupé un bras déjà. T'as encore des missiles ? On va le taper un peu. Avec de la chance on peut le tuer. Yeah. Voilà. C'est stylé hein quand il le rétracte en fait son pieux là. Je trouve vraiment que ça coule. Voilà donc on prend des niveaux. Des RP, des CP. Les conversations comme ça sont plutôt sympas mais on peut les zapper. Genre avec le portrait qui vient du personnage avec la bouche qui le bouge et tout machin. C'est pas mal c'est bien fait. Ils le disent en anglais hein. Non ? Et ils se rappellent de la guerre. Mais on n'a pas le temps pour évasser. Enfin quoi que peut-être un tout petit peu. Là on fait des retours dans le passé. Vous voyez ? Il y a beaucoup de jetes allers-retours en fait dans le temps. Il y a beaucoup de jetes allers-retours en fait dans le temps. Qu'est-ce que tu as tu as tu as tu as tué ? C'est bon. C'est bon. C'est comme un directeur. Tu as encore une petite fille. Ah ah ah. Beaucoup d'histoire. Qu'est-ce que tu as ? Merci. Merci. Ah, c'est vrai. C'est un seul. Et... C'est bon. C'est un malade. C'est un malade. C'est vrai. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je crois. Je... Voilà. L'histoire, pour le moment, c'est parce que... Je fais pas vraiment trop attention à l'histoire. Et on est de retour en 2090. Tango One. Tango Six. Ah je les connais ces Wandsers là, le bleu du centre. Celui-là là. Ah il y a des lance-missiles aussi. Leur de l'autre. Vous allez éloigner. Leur de l'autre. Leur de l'autre. Leur de l'autre. Leur de l'autre. Sympathique. Vous êtes dans une relation avec Banzai ? Vous... Non. Vous êtes en train de pouvoir. Ah la rivalerie. Tango-1 et Tango-6. Leur de l'autre. Leur de l'autre. Leur de l'autre. Donc apparemment leurs robots sont abîmés. Leur de l'autre. Leur de l'autre. Par contre c'est là en fait qu'il vous apprend en gros. Qu'ils vont commencer à attaquer en fait ensemble. Genre teamwork. Leur de l'autre. Leur de l'autre. Leur de l'autre. Et on va avoir... Est-ce que j'ai bien placé les mecs ? Non. On doit attendre que les autres arrivent. On va pouvoir sauvegarder. Quicksave. On va voir un peu. On a celui-là avec les missiles. Celui-là avec les mitraillettes. On peut voir plus détaillé aussi. Donc les points, les HP. Il a deux mitraillettes. Charge, évasion. Statue tactique. Après on peut voir s'il y a des choses spéciales en fait sur les armures. C'est pas mal. On a tout quoi. On a vraiment tous les indices qu'on peut. Par contre lui il faut faire attention. C'est Glenn Duval. C'est lui le sniper. Donc il a le sniper. Je crois que les snipers c'était comme dans le 4. Ce sont des armes à deux mains maintenant. Alors que dans le 3 c'était encore des armes. des armes à une main. On va pas faire tout le combat parce que ça va nous prendre trop de temps. Bon apparemment c'est eux qui commencent à combattre. Donc déjà on a perdu en tour. C'est bien. Donc là on va se prendre des missiles. En gros ça se traduit comme ça. Ça se traduit par on se prend des missiles. Donc c'est super. Ah ça va il bouge tous. Le jeu est quand même dur. Faut être honnête. Le front mission 5 est quand même pas mal. Pas mal dur comparé à ses prédécesseurs. Ah ça y est. Il y a Randy avec nous. Alors on a Randy. Et on a notre guest. Notre assaut. Alors pourquoi il est en... Pourquoi il a pas la même couleur ? Je dois dire que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout même. Yeah on lui a détruit un bras. Ah Randy il peut réparer. Il a le... Comment ça s'appelle ? Le backpack qui répare. Je voudrais bien voir si on peut faire... Je ne sais pas une attaque spéciale. Vous voyez on les voit tous à chaque fois dans le champ de combat. Dans le champ de vision dans les combats. Hop j'ai passé la cinématique et tout. C'est pas mal. On peut vraiment aller vite en fait. On tire sur lui à la place. Ouais on lui a pas détruit le bras. On va voir. On va voir si on pourrait faire une attaque à deux en fait. Mais je crois que pour l'instant on peut pas. Je crois que c'est pas possible. L'arbre on s'en fout. On tire à travers. Ça aussi c'est une différence. Je crois que par exemple dans le 3 ça aurait détruit l'arbre en fait. Et je pense que dans le 4... Bon le 4 je sais pas exactement. Mais là c'est un peu moins bien. Il a un joli mecha lui. Il a un joli Wander. Il a l'air plus sophistiqué que les nôtres en fait. Là il va tirer sur tout le monde en gros. Ah ah. Ah ah. Ouais. Des fois il faut pas... Il faut pas riposter en fait. Quand on est mal placé. J'ai pas regardé encore. Ouais non là ça va. Si on est mal placé il faut surtout pas riposter. Parce que sinon vous défoncez vos potes en fait. Ah putain. Donc il faut mieux se placer. Donc après on peut réparer. Repaire. Oh elle part. Hop là. C'est pas mal. C'est vraiment cool. On va finir lui. On va déjà... Le truc important c'est de détruire le bras. Donc ça il peut pas tirer. Aouh. Ça fait mal ça. Le daemon qui est dans la merde. Je... Je... Je me demandais pas pourquoi j'ai tiré. Ouais. On va pas pouvoir réparer. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il tue avec le raptor. Je pense que celui-là c'est tellement un... Un Wander sophistiqué comparé au nôtre. C'est un peu celui-là qui tue tout le monde. Qu'est-ce qu'il veut. Oh merde. C'est l'habitude de faire rond et croix en fait. J'ai inversé. Je voulais pas tirer sur lui mais c'est pas grave. On va... Préparer. Au final on peut aller très vite. Je me rends compte. Hop. On zappe les cinématiques et tout. Ouais on zappe tout ce qui est cinématiques en fait. Il est bientôt mort lui. Ah il est fini. Il reste plus que lui. Oh you want to play all pumped up hey. Walter not bad for a newbie. Don't be careless or you die. Sauf que là bon t'es un peu seul mec. Oh la vache. Il a cassé les jambes. Mais c'est pas la fin. Repaire, restore, leg. Et voilà. Ah j'ai plus. Là on va aller taper au corps à corps. C'est un peu OP le truc de réparer. Je dois avouer que c'est un tout petit peu OP. Il faudrait lui couper les jambes. Une fois que vous lui coupez les jambes c'est fini. Il ne peut plus rien faire. On va aller le finir. Piou. Préduire pas mort. Bon. Là ça va être... Ça va être... Pour lui. Voilà. Et voilà. On a vu que le mec qui était avec nous en plus en fait ne fait pas partie de l'histoire. Il n'a pas pris de niveau, rien. Et puis... Là or est-ce qu'on se jouera ? Si tu n'as pas pris de niveau. Tiens. Tantanh'o pamięta. C'est bon. Mais... C'est bon. Tantanh'o... C'est parti ! C'est parti ! Je ne vais pas oublier la convention de Genève. Je ne vais pas vous montrer. Le plus important c'est comment recruter les gens. Choisir vos personnages avec les bonnes spécialités. Ouais. En tout cas ce sera tout. Un jour je le ferai. Le hangar c'est peut-être le hangar ? The one is here. Ouais on ne peut pas. C'est emmerdant ! On ne peut pas. Je ne vais pas vous montrer. En tout cas ce sera tout pour Front Mission 5. Le dernier des meilleurs Front Mission. Le dernier des bons Front Mission. Puis après on a eu Front Mission Evolve et c'est fini hein. Il n'y a plus... Voilà. Depuis il n'y a plus eu de jeu. Evolve c'est celui-là qui a mis le dernier clou en fait dans le... Dans le cercueil. Ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Parlez-moi de Front Mission. J'aime écouter les gens qui parlent de Front Mission. Je le ferai un jour aussi. D'abord je devais faire le 4. Mais le 5 je passerai aussi dessus je pense. Un jour ou l'autre. Voilà. Ce sera tout. Bon week-end à tous. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.